Bonjour, apprendre aux enfants à ne pas avoir peur de se salir les mains, c'est l'une des missions de l'association L'outil en main, est créée en France en 1987 et qui permet aux enfants de 9 à 14 ans de s'initier à des métiers manuels ou des métiers de bouche. Ce sont des retraités, des bénévoles qui font découvrir ces métiers à ces jeunes. Chaque mercredi, la section Castelbriantes de L'outil en main vient tout juste d'être créée. L'outil en main a pour but d'initier aux enfants de 9 à 14 ans les métiers manuels, les métiers du patrimoine. Grâce à des gens de métier en retraite, bénévoles, ces enfants suivent un cursus de 2 ans. Ça a lieu tous les mercredis après-midi et les enfants, à la fin d'une année, repartent avec un travail qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Et qu'ils exposeront chez eux ou qu'ils offriront aux personnes qu'ils veulent. En fait, on l'a fait en menuiserie. Et ensuite, à l'atelier de peinture, on a dû les peindre. On a choisi les couleurs avec le peu de choix qu'il y avait. Alors la menuiserie, c'est... Ça va. Ça va. Mais bon, c'est pas facile de chez Fashi. Et puis la peinture, des fois dans les petits coins, c'est dur. Aussi, quand ça coule, des fois, c'est pas terrible. Bon, après, on pense. Et ça, ils nous ont dit que c'était pas très terrible. Vous êtes des futures peintres, vous ? Non. Non, moi, je voudrais faire de la coutillerie, plus tard. Les enfants tournent sur tous les ateliers. Donc on a 12 ateliers. Il y a 8 ateliers du bâtiment. En plus des 8 ateliers du bâtiment, il y a 4 ateliers. Cuisine, couture, espace vert et dessin. Donc les enfants font tous les ateliers. En une année, voient tous les ateliers. C'est-à-dire qu'ils restent 3 mercredis après-midi par atelier. On essaye d'être dans la découverte, surtout. Bon, donner un petit peu les bases, quand même. Mais être dans la découverte et leur montrer que le métal, ça se déforme, que ça se travaille et puis qu'on peut faire tout avec le travail. Qu'est-ce qui leur plaît ? C'est de pouvoir créer quelque chose, comme le petit train, par exemple. De créer comme la mangeoire. En fait, grâce à la ferraille, on crée toujours quelque chose. Et ça peut être artistique, effectivement. On a fait du ciment nous-mêmes avec des pierres. Tu prends un marteau, tu casses des mains et puis après, ça fait de la poussière. Tu mets dans le seau. Quand on masse, tu mets de l'eau et puis tu as juste à mélanger. Le ciment, pour moi, j'aime bien le mettre, les pierres, j'aime bien les tailler. J'aime beaucoup faire des trucs comme ça. Les 2500 bénévoles, j'imagine que dans 10 ans, je pense, à l'allure où on va, on aura probablement doublé les effectifs. Bon, il y a encore, l'outil en main, au niveau national, ne représente que la moitié des départements français. Il y a des déserts, des déserts complets dans le centre de la France. Il y a des régions très représentées comme l'Est et l'Ouest. La région Bretagne est une région les plus représentées, notamment la Loire-Atlantique. 13 associations d'outils en main en Loire-Atlantique. Pour découvrir l'association, rendez-vous sur le site internet www.loutil-en-main.fr.